Nathanael a perdu ses parents à l'âge de 9 ans seulement. Il était chez sa grand-mère quand elle lui a annoncé la nouvelle. Elle lui a dit « Il est arrivé quelque chose à tes parents dans l'avion qui devait les transporter du sud au nord de l'Amérique. Mais mon garçon, je serai toujours là pour toi. » Il avait perdu ses parents brusquement sans même avoir pu leur dire au revoir. Il se sentait seul au monde. Il était fils unique et maintenant Nathanael était orphelin et sa grand-mère était déjà âgée. La seule autre famille qui lui reste est un oncle qu'il connaît à peine et dont il a vaguement entendu parler. Le jour même du décès, les services sociaux se présentent et une assistante sociale finit par le contraindre d'intégrer un internat. Dévastée par ce drame, la grand-mère meurt également trois mois plus tard. Nathanael voit les derniers membres de sa famille partir l'un après l'autre. Quelle angoisse ! L'assistante sociale lui trouve alors les coordonnées de son oncle, le seul sur lequel il peut encore compter pour s'occuper de lui. Nathanael l'appelle et lui dit « Oncle Samuel, c'est Nathanael, on m'a dit que tu étais à l'étranger. » Une voix froide et distante lui répond « Oui, en effet. » Au bord des larmes, Nathanael continue « Oncle Samuel, je voulais juste prendre de tes nouvelles. » Mais son oncle le coupe tout de suite et lui répond « Ben voilà, c'est fait. À bientôt Nathanael, je suis pressé. » Et il raccroche. Nathanael, 9 ans, scolarisé dans un internat douteux, sans famille, n'a maintenant plus personne à qui s'adresser. À ce moment, sa peine se transforme en une haine intense pour cet oncle. Cette haine va s'amplifier à un point tel que Nathanael décide qu'un jour, il se vengera de cet oncle qu'il a abandonné à son triste sort sans jamais prendre de ses nouvelles. Le temps passe, Nathanael se dégrade et devient un véritable délinquant. Il vole, il casse, il intimide les gens. De temps à autre, il se remémore l'échange téléphonique avec son oncle et jure de se venger. Il n'oublie pas. À 18 ans, il se retrouve dans la rue et devient un voleur expérimenté. Il arrache des sacs à main. Il dérobe des biens dans les poches des passants. Il saccage des appartements et même des villas. Il sait depuis toujours que son oncle possède une grande maison dans l'un des quartiers de Kfar Shmar Yahu, un village en Israël. Il a toujours rêvé de s'y rendre pour enfin accomplir sa vengeance. Cette fois, c'est décidé. Dès ce soir, il va passer à l'action. Nathanael localise la maison et y pénètre facilement. Le jardin semble abandonné, personne n'est là. Dans la maison, tout est poussiéreux. Des toiles d'araignées recouvrent chaque meuble. Il repense à cet oncle absent et son cœur se remplit de haine. Libérant toute sa rage, il casse tout ce qu'il peut avant de laisser un petit mot sur une vieille commode en disant « Pleure, Samuel ! » de la part de quelqu'un qui t'aime. Nathanael quitte les lieux un peu soulagé de sa colère. Voilà que trois jours plus tard, lors d'un autre vol avec effraction, il est arrêté par la police et amené devant un juge. Nathanael n'essaye même pas de se défendre et dit au juge « Cher juge, je ne mérite qu'une chose, que vous me jetiez en prison. Perdre mes parents ne peut pas justifier mes mauvaises actions, c'est vrai. Je ne veux pas d'avocat. Je mérite de croupir dans une cellule et c'est tout. » Surpris par ces paroles, le juge comprend qu'il a devant lui un cas particulier. Fort de sa longue expérience, le juge décide de soumettre Nathanael à des travaux d'intérêts généraux plutôt que de l'envoyer en prison. Nathanael joue le jeu et s'implique efficacement dans les tâches qui lui sont confiées. Tout le monde finit par l'apprécier mais de son côté, il préfère la compagnie des animaux dont il a la charge. Il se disait souvent « Au moins eux sont reconnaissants et inoffensifs. » Plus tard, il fait la connaissance d'un jeune rabbin, le Rav Mordechai Zimmermann, qui devient son confident. Il lui parle, depuis la prison, de la vision juive des épreuves que l'on peut rencontrer dans sa vie. Le Rav n'a jamais fait aucun reproche à Nathanael et au contraire, il lui a toujours expliqué que tout était pardonnable et que Dieu n'attendait qu'un geste de notre part pour nous prendre dans ses bras. Nathanael est d'abord réticent mais il finit par se confier au Rav et lui raconter tous ses méfaits dans les détails en terminant par l'épisode de la villa de son oncle. Un jour, le Rav Zimmermann propose à Nathanael de l'accompagner dans une maison de retraite pour rendre visite aux personnes âgées. Pas très motivé, Nathanael refuse dans un premier temps mais finit par changer d'avis devant l'insistance du Rav. Une fois sur place, le Rav est accueilli par les gens avec beaucoup d'enthousiasme. Il leur rendait souvent visite, leur chantait des airs entraînants, des chants de shabbat, leur offrait des cadeaux. Ensuite, le Rav conduit Nathanael auprès d'un monsieur âgé portant une paire de lunettes au verre fumé et épais. Nathanael le salue et lui dit « Bonjour monsieur, comment allez-vous ? » L'homme répond « Moyennement bien, je ne vois plus, je ne marche plus, ma vie a été marquée par des erreurs et pire, des fautes. Me voilà seul au monde maintenant. » Nathanael tente de le rassurer « Vous n'êtes pas seul, cher ami, nous serons là pour vous. Et puis vous oubliez Dieu, il ne rejette jamais personne. Tenez, je vais vous raconter mon histoire pour vous le prouver. » Nathanael lui raconte alors sa vie, ses drames, tout ce qu'il a vécu. Au bout d'un moment, l'homme se met brusquement à pleurer. Nathanael lui demande « Mais pourquoi pleurez-vous ? » « Moi je ne pleure plus depuis longtemps, grâce à Dieu. » Avec l'aide de mon Rav, j'ai enfin fini par accepter le sort de ma vie. Submergé par l'émotion, le vieil homme lui répond « Mon Nathanael, mon cher neveu, je suis ton oncle Samuel, sauras-tu un jour me pardonner ? » Et voilà que Nathanael blémit. Il est tout blanc, il avait devant lui l'homme qu'il avait tant détesté toute sa vie, celui qui l'avait abandonné. L'oncle poursuit alors « Nathanael, le jour où tu m'as appelé, j'étais recherché par des personnes peu fréquentables. Je devais absolument leur échapper. J'avais peur, j'ai passé une bonne partie de ma vie à fuir ces gens-là. J'y ai perdu tout mon argent, aussi toute ma santé. Je n'ai jamais eu l'occasion de te le dire et de te rappeler. Mais durant tout ce temps, j'ai conservé précieusement dans ma poche ce testament qui te lègue la seule chose qui me reste. Ma maison, dans le village de Kvarch-Mariaon. Jamais je n'aurais pensé pouvoir te la donner en personne avant ma mort. C'est un véritable miracle que tu viennes ici maintenant alors que je suis dans mes derniers jours dans une maison de retraite. Nathanael se tourne alors vers le Rave et lui dit « Mais Rave, vous saviez qu'il s'agissait de mon oncle ? Vous m'avez fait venir ici ? » Le Rave lui répond « Non, je n'en ai aucune idée. » Nathanael pleure un long moment dans les bras de son oncle avant de lui dire « Mon oncle, je te pardonne. Nous allons rattraper le temps perdu, rassure-toi. » Le Rave Zimmerman assiste alors à la scène et lève les yeux pour remercier Hachem d'avoir provoqué ce miracle incroyable, cette rencontre magique. Mais le soir même, l'oncle Samuel s'éteint dans son sommeil. Hachem lui avait permis de s'expliquer devant son neveu afin de pouvoir partir en paix et de permettre également à Nathanael de clore définitivement ce sombre chapitre de sa vie.